L'identité de l'artisan de lumière Les artisans de lumière sont des âmes qui portent en elles un désir puissant de répandre la lumière, connaissance, liberté et amour de soi sur la terre. Ils ont le sentiment que c'est leur mission. Ils sont souvent attirés vers la spiritualité et vers une œuvre d'ordre thérapeutique. A cause de cette mission prégnante, les artisans de lumière se sentent souvent différents des autres. En leur faisant faire l'expérience de toutes sortes d'obstacles sur leur chemin, la vie les incite à trouver le chemin unique qui est le leur. Les artisans de lumière sont presque toujours des individus solitaires qui ne s'adaptent pas à des structures sociales fixes. La raison pour laquelle nous utilisons le mot d'artisan de lumière, en dépit des malentendus possibles, est qu'il véhicule des associations et remue en vous des mémoires qui vous aident à vous rappeler qui vous êtes. Il y a aussi un aspect pratique puisque ce terme est souvent utilisé dans votre littérature spirituelle. Les guerriers de lumière Les guerriers de lumière se reconnaissent au premier regard. Ils sont au monde, ils font partie du monde. Souvent ils trouvent que leur vie n'a pas de sens. Mais ils n'ont pas renoncé à le trouver. Ils s'interrogent, ils refusent la passivité et le fatalisme. C'est pour cela qu'ils sont des guerriers de lumière. Quand ils le voient déprimé, le maître dit au guerrier « Tu n'es pas celui auquel tu ressembles dans les moments de tristesse. Tu es bien davantage. Tandis que beaucoup sont partis, pour des raisons que jamais tu ne comprendras, tu es resté. Pourquoi Dieu a-t-il emporté des personnes tellement incroyables et t'a-t-il laissé toi ? » En ce moment même, des milliers de gens ont renoncé. Ils ne s'ennuient pas, ils ne pleurent pas, ils ne font plus rien. Ils attendent seulement que le temps passe. Ils ont perdu la capacité de réagir. Mais toi, tu es triste. Cela prouve que ton âme est toujours vivante. Un guerrier de lumière a besoin d'amour. L'affection et la tendresse font partie de sa nature. Autant que la nourriture, la boisson, le plaisir qu'il prend à mener le bon combat. Lorsque le guerrier n'est pas heureux devant un coucher de soleil, c'est que quelque chose ne va pas. À ce moment-là, il interrompt le combat et part à la recherche d'une compagnie pour assister ensemble à la tombée du jour. S'il a du mal à la trouver, il se demande « J'ai peur de m'approcher de quelqu'un ? » Serait-ce que j'ai reçu de l'affection et que je ne l'ai pas senti ? Un guerrier de lumière peut choisir la solitude, mais il ne la subit pas. Le guerrier de lumière se réveille maintenant de son rêve. Il pense « Je ne sais pas affronter cette lumière qui me fait grandir. » La lumière cependant ne disparaît pas. Il se demande « Serait-ce que des changements que je n'ai pas la volonté de réaliser sont nécessaires ? » La lumière est toujours là parce que la volonté est un mot plein de ruses. Alors les yeux et le cœur du guerrier commencent à s'accoutumer à la lumière. Elle lui fait de moins en moins peur. Il se met à accepter sa légende même si cela implique de courir des risques. Le guerrier a dormi longtemps. Il est normal qu'il se réveille petit à petit. Lorsque nous envisageons notre vie, c'est la plupart du temps en termes de semaines, mois ou années. Cependant, en réalité, la vie doit être considérée en jours. La Kabbalah enseigne que chaque personne a un nombre exact de jours à vivre. En chacun de ces jours, elle a une étincelle de lumière à perfectionner en elle-même. La totalité des circonstances, situations, actions, paroles, etc. De la journée, on pourbute le perfectionnement de cette étincelle. Que ce soit un partage avec autrui, une colère dépassée, une parole d'amour donnée, un geste néfaste retenu. Dans la Bible, les premiers hommes vivaient plusieurs centaines d'années. Au fil du temps, cette espérance de vie s'est progressivement raccourcie. La Kabbalah explique ceci par une parabole. Il était une fois un roi qui possédait des mines de diamants. Après extraction, les diamants étaient envoyés chez des artisans qui devaient les tailler, les polir jusqu'à ce qu'ils brillent de mille feux. Les mines étant très riches, le roi confiait des milliers de diamants aux artisans et leur laissait de longs mois pour effectuer le travail. Mais le travail n'était jamais terminé ou mal fait. Pire, parfois même des diamants lui revenaient abîmés. Alors le roi changea sa politique. Il confiait moins de diamants aux artisans avec un délai beaucoup plus court et les diamants lui revirent terminés, étincelants et en parfait état. C'est l'histoire de l'humanité. Parce que l'on croit qu'on a plein de temps devant nous, on sous-estime la valeur de chacune de nos journées. On méprise nos instants de vie lorsque ceux-ci ne correspondent pas à nos attentes. On laisse traîner les changements intérieurs auxquels notre âme nous appelle. On néglige de polir le diamant de notre conscience. On ignore notre étincelle divine qui ne demande qu'à s'épanouir. L'étincelle que nous devons perfectionner aujourd'hui ne pourra pas l'être demain comme celle que nous aurions dû perfectionner hier ne pourra pas l'être aujourd'hui. La Kabbale raconte que plus nous perfectionnerons et perfectionnerons nos étincelles et plus nous en recevrons augmentant ainsi notre lumière intérieure. L'étincelle à retenir cette semaine c'est que nous ne vivrons pas en termes de semaines, mois ou années mais en termes de jours, d'heures, de seconde en seconde. En réalité nous ne vivons pas ailleurs que maintenant. Si vous réalisez même si votre journée ne commence pas du tout comme vous l'aviez prévu ou que vous auriez aimé vous saurez que ce sont pourtant les conditions parfaites qui vous sont données pour augmenter votre potentiel de lumière. D'après un article de Yehouda Berg sur kabbala.com chaque moment est unique totalement frais pour l'apprenti guerrier. le non-moi est cause de joie non de peur. et donc il ne va pour l'apprenti